Générique Docteur Benjamin Davido, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, que vous dites ce que vous pensez d'une manière franche et directe. Nous allons faire le point sur l'épidémie, les variants, les vaccins, notamment AstraZeneca, parce que beaucoup de questions sont posées, 22 501 nouveaux cas, 271 morts ces dernières 24 heures, 3394 personnes en réanimation, légère baisse des hospitalisations, légère hausse en réanimation. Benjamin Davido, où en est l'épidémie ? Est-ce que la situation est globalement maîtrisée ? Et puis on pourrait ajouter un million de personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin. L'épidémie, on est toujours sur une ligne de crête. Et en fait, on a une situation qui est extrêmement difficile, extrêmement tendue, parce qu'en fait, à l'hôpital, on ne voit pas le bout du tunnel. Un malade sort, un malade rentre. Et la réalité, c'est que malheureusement, tout pourrait basculer. Et qu'il faut probablement anticiper les six prochaines semaines. Pourquoi ? Parce que c'est la période auto-noi-hivernale, la période des maladies respiratoires infectieuses. Et qu'on peut espérer, on ne sait pas s'il y a un caractère de saisonnalité, qu'à la fin du mois de mars, début avril, on aura peut-être, avec le printemps, une diminution des cas, sous réserve que les variants ne jouent pas des tours. Alors, justement, ne pas relever les contraintes trop tôt, dit le gouvernement. L'isolement des personnes positives passe de 7 à 10 jours, c'est bien ? Oui, c'est une excellente mesure. Moi-même, je l'avais défendue. Parce que, très clairement, on sait qu'on était passé à 7 jours pour des raisons d'abord d'incitation à l'isolement. À l'époque, on avait des difficultés pour tester massivement. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a ce chiffre, globalement, d'à peu près 5% des gens qui peuvent continuer à transmettre entre le 7e et le 10e jour. Et donc, c'est une sécurité supplémentaire, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir un diagnostic à posteriori de séquençage pour dire aux gens, on va isoler que les gens qui ont le variant. Et donc, c'est un principe de précaution qu'on applique à tout le monde. Alors, ces variants, justement, progressent. On le sait, hier, le ministre de la Santé a donné des chiffres. 34%, je crois, de variants anglais en France et 5% d'autres variants. Il y a le variant brésilien, sud-africain. Maintenant, il y a un nouveau variant écossais, le californien. Ça nous donne envie de voyager, tout ça. Oui, d'accord. Pour aller attraper des variants, je ne suis pas certain. De toute façon, c'est impossible. Alors, est-ce qu'ils sont si dangereux que cela, ces variants ? Oui ou non ? Alors, en vrai, d'abord, il faut différencier le variant anglais des autres variants. Pourquoi ? Parce que le variant anglais, on est quasi certain qu'il n'y a aucun impact sur la vaccination en tant que telle. S'il y a un impact, c'est de l'ordre de 5%. Ce n'est pas significatif. En revanche, pour les autres variants, il y a plus d'incertitudes. On a l'impression que ça met à mal l'efficacité vaccinale. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est délicate pour des vaccins qui n'ont pas 95% d'efficacité. Et puis, comme vous l'avez cité, il y a d'autres variants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le virus a un coup d'avance. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question de l'efficacité vaccinale. Et puis, comme vous le savez, ces variants, on a l'impression, sont réserves des données de l'étranger où la politique sanitaire n'est pas la même. Il faut rappeler la singularité de la politique française où, finalement, on n'a jamais été déconfiné. Pourquoi ? Parce que le couvre-feu, c'est un confinement horaire. Et que la propagation des variants, notamment, on a dit qu'avec le variant anglais, on allait dans le mur parce qu'il y avait une augmentation de la contamination, elle s'est faite dans un pays qui est radicalement différent. Et on a l'impression que, même si la contamination est supérieure, eh bien, elle est moindre. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une contamination supérieure. parce qu'en fait, cette mutation sur la protéine d'amarrage fait que le virus va mieux s'accrocher à la cellule. C'est comme si vous retiriez une clé USB et que vous n'avez pas fini de copier, eh bien, ça marche moins bien. Si vous la laissez jusqu'à la fin de l'opération, ça marche mieux et donc il y a plus de contamination. – Bien, Benjamin Davido, donc les variants, il y a des clusters avec ces variants, justement, Dunkerque, le Nord, la Moselle, les Alpes-Maritimes, la région de Nice, surtout. 72% des cas de variants britanniques, que j'ai vu à Dunkerque, de variants anglais, – Benjamin Davido, on va parler de la vaccination, mais des décisions prises, le gouvernement a pris des décisions. D'abord, première décision, on ne touche pas aux... On ne reconfine pas, on ne touche pas le soir, le soir, aux horaires où nous sommes obligés de rentrer chez nous. C'est bien de ne pas y toucher ? – C'est une bonne décision ? – Moi, j'aurais souhaité que le couvre-feu soit à 19h. Pourquoi ? Parce que dans les grandes agglomérations, on voit bien qu'il n'y a pas d'étalement possible de la circulation et qu'on se trouve finalement en réalité avoir un couvre-feu qui serait probablement plus effectif à la fois sur un plan économique s'il était placé à 19h. En revanche, le fait qu'on ne change pas la stratégie actuelle, ça me semble légitime. Il y a une véritable question qui se pose alors qu'il y a les vacances scolaires de ce chasse-et-croissé, de ce brassage des populations. – Vous craignez ? – Moi, je crains ça, moi-même, j'avais, entre guillemets, milité pour limiter les déplacements entre les régions parce que, d'abord, ce n'est pas une vue de l'esprit, indépendamment du confinement qui avait permis de limiter les déplacements, c'est que l'Italie, qui l'a appliqué en janvier lorsqu'il y a eu une recrudescence des épidémies, a bloqué la transmission entre les régions. Et comme vous le savez, aujourd'hui, en Italie, maintenant, il n'y a plus différentes zones parce que, justement, ça va mieux, parce que ce blocage entre les régions a permis de diminuer l'épidémie. – Alors, justement, vous êtes favorable à des reconfinements régionaux, locaux ou pas ? – Moi, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Pourquoi ? Parce que, justement, lorsqu'on avait permis ce confinement global en mars dernier, on avait protégé un certain nombre d'endroits qui étaient moins touchés. Aujourd'hui, si on reconfine localement, on va se retrouver avec un effet tâche d'huile et ça va être extrêmement compliqué. Et puis, des appels d'air dans des régions, ça va mieux. Je pense que ce qu'il faut être capable de faire, typiquement à Nice ou en Moselle, où on a l'impression que ça se passe plus mal qu'ailleurs, où l'incidence est très importante, c'est de faire des transferts, comme on a fait pendant la première vague. – Transferts de patients, de malades. – Voilà, dans les zones, justement, qui sont les moins impactées. Et c'est pour ça qu'il faut se féliciter et qu'il y a des zones où ça va un petit peu mieux et qu'il ne faut pas lever, j'ai envie de dire, toutes les restrictions là-bas parce qu'on va se retrouver avec un arroseur arrosé alors qu'on a besoin de ces zones protégées pour aider ceux qui sont dans les situations les plus compliquées. – Oui, j'imagine que j'habite dans une zone où ça va bien, on lève toutes les contraintes, là, ça va exploser, ça risque d'exploser. – Exactement. – On va se comporter tout à coup différemment. – Et à ce moment-là, il faudra tout reconfiner et donc on aura perdu notre pari. – Oui, je comprends. Pas de décision avant le 8 mars, dit le gouvernement. C'est sage ou c'est risqué ? – On se retrouve avec la question, ça veut dire qu'il n'y aura probablement pas de nouvelles mesures annoncées avec les vacances et ça veut dire que, globalement, il va falloir attendre patiemment et on espère. Je suis convaincu que les Français font beaucoup d'efforts face au virus parce que maintenant, tout le monde a compris que la maladie était là. – Et les températures, vous avez vu les températures ? Ce week-end, par exemple, il va faire 19 degrés à Paris, il va faire plus de 20 degrés sur la Côte d'Azur et aux Pays-Basques ou ailleurs. – Eh bien, c'est une vraie question qui est, encore une fois, est-ce que le changement des comportements lorsqu'il va faire plus chaud, est-ce qu'il y a une saisonnalité et qui fait que l'épidémie va être contrôlée ? Et ça, c'est à nos collègues épidémiologistes de nous dire, de pouvoir surveiller. On a beaucoup parlé des variations de température qui pouvaient jouer un rôle sur la transmission du virus. La réalité, c'est que plus il fait froid, plus vous vivez en intérieur, plus vous êtes confinés et plus vous contaminez. Et vous savez aussi bien que moi, M. Bourdin, que 30% des contaminations se font dans le milieu intrafamilial ou avec les amis. Et donc, on espère que cette saisonnalité favorable, si elle dure, va permettre d'observer une diminution des cas. – Oui, on va rappeler, et vous le rappelez à juste raison, la transmission se fait en famille ou avec les amis. – C'est ça. – Avant tout, avant tout. – Absolument. – Avant les transports en commun, avant le travail, avant tout. – Mais pourquoi ? Parce que lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est avec des amis, on n'a souvent pas le masque, on ne fait pas attention, qu'on a confiance parce qu'on est avec des gens qu'on connaît, lorsque vous êtes dans les transports, vous faites extrêmement attention parce qu'on a souvent peur de l'autre, ce qui est un bon réflexe. Et donc, on se protège que lorsqu'on va baisser la garde, bien lui, le virus ne baisse pas la garde. – C'est une casserole de lait sur le feu. C'est ce que dit l'un des nouveaux membres du Conseil scientifique, ce virus. On en est là. – Oui, alors, c'est une casserole de lait sur le feu sur laquelle on n'a jamais éteint le feu parce qu'en fait, ça dure dans la durée. Très clairement, au-delà des allégories, je crois que si on voulait des métaphores, je crois qu'on est un peu comme la conquête sur Mars, c'est-à-dire que le mot-clé, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'inscrive dans la durée et qu'on y arrive. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faut qu'on arrive à avoir à la fois une diminution des contaminations pour pouvoir vacciner efficacement. Parce que lorsque vous vaccinez chaque année pour la grippe, vous faites vacciner... – On va reparler des vaccins. – En octobre, on vous propose le vaccin lorsque ça va bien. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de monter en puissance sur cette vaccination. – Oui, Benjamin Davideau, où l'épidémiologiste suisse Didier Pité dit « L'épidémie ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022 ». Est-ce que vous pensez qu'elle va durer, cette épidémie ? – Moi, vous savez, c'est un scoop pour personne. J'avais annoncé fin de la pandémie 2024. Et on m'avait regardé en disant « Oh là là ! Vous êtes très pessimiste, docteur Davideau ». J'avais dit que ça prend extrêmement beaucoup de temps, extrêmement long, extrêmement complexe de faire une campagne de vaccination sur un pays, sur le monde. Parce que là, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est quand même la fermeture des frontières. On sourit parce qu'il y a ces différents variants, mais on voit bien que ces variants, ils arrivent de nulle part, alors même qu'ils vont frapper le Grand Est de la Californie. On n'a pas de frontières avec la Californie. Il y a quelque chose d'extrêmement complexe. L'objectif, c'est au moins 15, 20 millions de personnes vaccinées, c'est-à-dire les plus fragiles, les plus vulnérables au virus, pour avoir un vent de mieux. Vous imaginez le temps que ça va prendre. – Ça veut dire que la fin de cette épidémie pourrait être censée se repousser à cause des variants ? – Alors ça, en effet, c'est une possibilité. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, mais pas naïf. C'est-à-dire qu'on sera capable de faire ce qu'on fait pour la griffe, c'est-à-dire faire des vaccins multivalents. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs variants au sein d'un vaccin. On sait que ces vaccins technologiques nous permettent justement d'avoir un coup d'avance en modifiant et en mettant plusieurs variants au sein de nos vaccinations. Et donc c'est pour ça que la première question que vous avez raison, M. Bourdin, c'est de répondre. Et il faut exiger des laboratoires pharmaceutiques de savoir, oui ou non, est-ce qu'il y a une stratégie vaccinale qui caricaturent l'ARN, les vecteurs viraux ou les autres, qui sont plus efficaces face à ces variants, Je vais revenir sur la stratégie vaccinale, mais les présidents de régions et les maires des grandes villes demandent la réouverture de tous les établissements culturels. Est-ce que c'est raisonnable ? Franchement. Moi, je pense que toutes ces solutions qui visent à faire comme si le virus n'était pas là et à tout rouvrir comme si de rien n'était ne sont pas raisonnables dans la situation actuelle. Et je pense que les collègues qui nous entendent, qui sont à Nice, qui sont en Moselle, seront d'accord avec ça. Oui. Certains d'ailleurs de ces élus demandaient un reconfinement il y a quelques semaines. Vous avez tout à fait raison. Strict. Strict. Je ne l'oublie pas. Les festivals. 5 000 spectateurs maximum en format assis l'été prochain. C'est une solution qui vous paraît acceptable ? Alors, je pense que c'est une solution qui, je l'espère, pourra se réaliser à cet instant-là. C'est une bonne projection, d'abord, de se mettre à l'été. Pourquoi ? Pour les raisons qu'on a évoquées. C'est qu'on peut espérer qu'on se retrouve le vent dans le dos comme l'été dernier avec une baisse significative des contaminations et que, comme on vive à l'extérieur, il y a une moindre contamination du ovarian. Moi-même, j'organise le tournoi de Roland-Garros sur le plan logistique face au Covid et va se poser, dans les semaines qui viennent, des questions face au tournoi qui a lieu à Porte d'Auteuil au mois de mai. Vous vous rappelez l'an dernier qu'on l'avait déplacé en Euclop ? Comment elle va vous faire ? Il aura lieu, d'abord ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va discuter ce week-end. Je l'espère, je pense. On va faire en sorte pour que ça se passe, justement. Et on va avoir cette même chose. Normalement, on va vous le confirmer dans les semaines. Je vous le dirai si je suis réinvité. Oui, oui, d'accord. On va justement discuter ce week-end de l'organisation de Roland-Garros pour ne rien vous cacher. Et très clairement, donc on est sur cette même stratégie qui est qu'il faut trouver la bonne saisonnalité et qu'aussi, on a des objectifs. Au mois de mai, comment pourrait se dérouler Roland-Garros ? Eh bien, je l'espère, avec une jauge, justement, d'au moins 5 000 personnes. Oui. Et encore une fois, ça dépendra de la situation actuelle. L'an dernier, ça avait été extrêmement difficile. Ça avait été un jeu d'équilibrisme puisqu'on l'avait fait en octobre, qui n'avait pas de public. Et on a bien vu que l'Open Australie, c'était très compliqué, qui s'est déroulé la semaine passée. Fin janvier, Jean-François Delfraissy plaidait pour un reconfinement rapide. Aujourd'hui, Jean-François Delfraissy et d'autres membres du Conseil scientifique jugent qu'il faut opter pour un contrat social entre générations. D'ailleurs, il en avait déjà parlé au printemps dernier. Les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler. C'est une solution ? Je vous réponds, les plus fragiles sont déjà isolés. C'est ça la réalité. Donc, d'abord, c'est stigmatiser les populations, c'est extrêmement compliqué et c'est méconnaître les chaînes de transmission. Parce que vous-même, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous savez qu'on se croise dans les populations. On se croise par les différentes générations au travail. Et donc, c'est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas valable sur la durée, qui peut aider sur une courte période mais qui est déjà appliquée dans les faits. Voilà. Et vous dites, puisqu'on parle des générations les plus âgées, on va parler des jeunes, et vous dites, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas plus le téléphone portable. Alors, vous avez tout à fait raison parce qu'on confond deux choses. On confond l'application StopCovid qui est une application qui a été créée, qui fait du balisage, une durée pendant un temps qui se désactive et des outils de notification comme dans votre téléphone quand vous recevez un SMS, vous ne téléchargez pas une application. C'est automatique. Il y a des systèmes qui existent déjà si vous avez un smartphone et qui sont déjà actifs. Il n'y a rien besoin de faire. On peut quitter le plateau, on peut cliquer. Et quand vous cliquez dessus, vous ferez l'essai. On vous dit, ce n'est pas valable en France pour des décisions qu'on a beaucoup dites comme étant liberticides. Sauf que la réalité, moi, je n'y crois pas. D'abord, 99% des jeunes de moins de 25 ans ont un smartphone. La réalité, c'est que tous ces mêmes jeunes aujourd'hui qui souffrent énormément de la crise sont les mêmes qui sont les premiers acteurs sur les réseaux sociaux. Et surtout, on n'aura pas demandé leurs avis. C'est-à-dire qu'eux, ils sont proactifs et qu'ils ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, on pourrait faire de la triangulation, c'est-à-dire être capables avec l'intelligence artificielle, avec nos téléphones portables, de savoir précisément sur la carte de France avec cette situation des variants où vont s'allumer les prochains cas. Apple travaille déjà sur une prochaine monde connectée qui sera capable de vous dire 48 heures avant si votre PCR va être positif en fonction de vos signes, bien sûr. Et que c'est ça l'avenir. On est face. On est au 21e siècle. On nous dit... On n'utilise pas suffisamment les outils qu'on a à disposition. Les outils numériques. Mais surtout, on est au 21e siècle. C'est ce qu'on utilise quotidiennement. C'est ce qu'utilise l'armée. On vient d'atterrir sur Mars. Je ne sais pas comment il faut dire. Et très clairement, on a un vaccin à ARN messager. Pasteur, qu'aurait dit Pasteur d'un vaccin à ARN messager ? Je vous le dis. Il aurait dit pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Et en revanche, le téléphone portable qu'on a dans notre poche, nos comments, pas le droit d'utiliser, interdit, c'est liberticide. Moi, je ne crois pas que se faire peur toutes les semaines et notamment pour les jeunes, avoir un reconfinement... Comment pourrait-on l'utiliser ? Avoir un reconfinement comme une épée d'Amoclès, ce n'est pas joué à se faire peur et que ça, ce n'est pas liberticide. Alors, comment pourrait-on l'utiliser, ce smartphone ? Eh bien, il faut d'abord que ça passe, je suppose, au Sénat, à l'Assemblée, qu'on décide... Comment concrètement, pratiquement ? Mais concrètement, en fait, vous avez un système comme une notification quand vous recevez un SMS. Lorsque vous avez, sur une certaine zone, vous avez de la triangulation, vous allez savoir que dans une zone, par exemple, il y a plus de cas, il y a plus de variants, ça va s'allumer... En fonction de mes déplacements ? Absolument. Et de mes rencontres ? Absolument. L'ordinateur, votre téléphone, va calculer, va anticiper que sur une zone, il y a une forte densité, il y a une augmentation, on parle de cette augmentation de la transmission des variants, et que potentiellement, il y a une zone qui est à risque sur laquelle il pourrait être intéressant, par exemple, de faire un dépistage de masse, ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, dans le fameux triptyque testé-tracé-isolé, je suis désolé, on a renforcé l'isolement, mais le traçage est néant. Et pourquoi il est néant ? Ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on ne peut pas, mécaniquement, humainement, tracer à plus de 5 000 personnes par jour. Et la réalité, vous conviendrez, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on est à plus de 20 000 contaminations par jour. Benjamin Davido, les vaccinations, est-ce qu'il y a une vraie stratégie dans la vaccination ? Parce que nous avons deux vaccins ARN messagers, qui sont Pfizer et Moderna, et nous avons AstraZeneca, maintenant, qui va être injecté par les pharmaciens, d'ailleurs, rapidement, et bientôt, nous aurons Johnson & Johnson, qui est un peu comme AstraZeneca, mais est-ce qu'on a une vraie stratégie vaccinale ? Parce que je ne comprends pas. Alors moi, je vais vous dire, je déplore quelque chose. Je déplore d'abord que les soignants qui sont au combat et qui sont des forces vives nécessaires parce qu'on soigne les malades, doivent faire un choix sur la vaccination. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il n'y ait pas de choix pour une simple bonne raison. Vaccination obligatoire des soignants ? Alors, personnellement, moi, je serais pour, je sais que ce n'est pas réalisable. Et donc, je sais que ça serait extrêmement compliqué parce qu'on se retrouverait avec des départs des soignants et qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans cette situation. Les soignants sont vaccinés contre d'autres virus. Je vais vous donner un scoop que vous savez déjà, le vaccin AstraZeneca a peu ou pas de succès auprès des soignants et si demain, la vaccination était obligatoire, on ne sait pas comment est-ce qu'on ferait. Et la réalité, c'est que la vaccination pour qu'elle soit obligatoire, c'est qu'il faudrait avoir des vaccins et qu'aujourd'hui, on est sur une tension de cette vaccination. Oui, et la réalité, Benjamin Davido, vous l'a soulevé, c'est qu'AstraZeneca, on n'y croit pas. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de patients, j'oublie même les soignants, beaucoup de patients qui préfèreraient recevoir à Pfizer ou à Moderna et qui estiment qu'AstraZeneca, qui ont entendu qu'AstraZeneca a protégé moins. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. D'abord, AstraZeneca est 100% efficace face aux formes graves de la maladie et c'est ça qui est important. Globalement, son efficacité moyenne, elle est d'ordre du 70% avec le schéma qui est deux doses, pleines doses. Pour des raisons qui m'échappent, il y a eu une erreur lors de l'essai clinique et on a fait une demi-dose puis une pleine dose et l'efficacité est montée à 90% mais ce schéma n'a pas été retenu car il n'y avait pas assez de personnes pour pouvoir conclure à une efficacité statistique. Ce qu'on sait, c'est que 70% d'efficacité pour un vaccin et un vaccin qu'on appelle un vaccin de masse, un vaccin de santé publique, c'est énorme parce que le vaccin de la grippe que vous faites chaque année, c'est 40 à 50% d'efficacité. Ah oui. Et donc, j'ai envie de dire entre la peste et le choléra ou plutôt entre ne rien faire et faire, il faut être proactif, il faut se faire vacciner. La problématique, c'est que je pense qu'il ne faut pas laisser le choix aux gens et le choix aujourd'hui qui s'opère à l'hôpital n'est pas logique parce qu'il y a quelques semaines, on a vacciné des administratifs avec le vaccin Pfizer pour des gens qui ne soignent pas. Aujourd'hui, dans les unités Covid et en réanimation, on se retrouve avec un dilemme avec des jeunes soignants qui se contaminent, qui risquent de se retrouver absents et de poser un problème d'effectifs alors que ces vaccins devraient être vaccinés avec des vaccins RN messages. Si je comprends bien, le débat porté sur le nombre de personnes vaccinées, en fait, il y a eu une accélération en France, on a dépassé l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, donc maintenant, le débat n'est plus là, le débat est sur la stratégie vaccinale, l'utilisation des vaccins pour les uns et les autres. Absolument. Parce que ce vaccin AstraZeneca sera, encore une fois, injecté en pharmacie au mois de mars. Absolument. C'est bien ça. Comme le Johnson & Johnson. Et le médecin général c'est à partir du 25 février. Voilà. À partir du 25 février. Mais les gens vont arriver en disant « Mais moi, je ne veux pas AstraZeneca, je veux Pfizer. » Il va bien falloir là bien communiquer. Alors absolument, c'est un travail de communication. Mais surtout, au-delà de ça, je pense qu'il y a une stratégie qu'on a probablement ratée qui était de séparer les deux circuits. D'un côté l'ambulatoire et d'un côté l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense qu'en fait, il aurait fallu mettre que des vaccins RN messagers à l'hôpital pour les raisons qu'on vient d'évoquer et de sortir impérativement ce vaccin Astra qui n'a pas bonne presse auprès des soignants et de le rendre disponible en ville parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se retrouve Alors, question que tout le monde se pose. Est-ce que si je suis vacciné, je transmets le virus ? C'est une question auxquelles on n'a pas la réponse. On n'a toujours pas la réponse ? On a des données très encourageantes d'Israël qui a vacciné massivement avec Pfizer qui a observé une diminution de 50% des contaminations chez les plus de 60 ans. C'est énorme. Qui fait penser que si ça n'allule pas le portage du virus, au moins ça diminuerait sa transmission. Et une diminution des hospitalisations de 30% en service conventionnel et 20% en réanimation. Et c'est ça l'objectif et c'est ça la lueur d'espoir qu'on a pour en finir avec ce virus. Benjamin Davido, deux dernières questions. Le passeport vaccinal ou un certificat de vaccination pour voyager ou pour, je ne sais pas moi, assister à un concert ou entrer dans un stade. Vous êtes favorable ou pas ? Alors d'abord, moi j'utiliserais le mot de passeport sanitaire et en fait, j'ai envie de vous montrer quelque chose, M. Bourdin. On retombe sur notre question de tout à l'heure. Il est là, votre passeport sanitaire. Bien sûr. Un QR code chez des jeunes qui sont ceux qui ont envie de reprendre leur vie d'avant, qui ont envie de sortir, qui ont le moins de risque que de faire une forme sévère et qui sont aussi, on oublie souvent de le dire lorsqu'on parle de la vaccination, qui seront les derniers servis. Il y a quelque chose de très cruel là-dedans. Oui, c'est vrai. Je termine avec le Covid long. Est-ce qu'on l'oublie un peu ? Est-ce que le Covid long doit être reconnu comme une ALD ? Une affection de longue durée ? Alors vous me faites plaisir parce que le Covid long à Garche, on est une des premières équipes à l'avoir des équipes. C'est pour ça que je vous en parle. On m'a déjà interrogé sur ce sujet. Moi je pense que dans le mot LD, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un gros mot parce qu'on rentre sur une maladie chronique sur laquelle il n'y a pas de faim. En revanche, ce qu'on sait en maladie infectieuse, il y a un exemple, par exemple la tuberculose, c'est une maladie qui est en ALD et qui est en ALD de durée écourtée parce qu'on va être soigné pendant 6 mois à 1 an. Et donc en effet, on pourrait imaginer plaider pour une prise en charge de ces malades à la fois pour la reconnaissance de la maladie et pour une durée déterminée. Je pense que ça serait une bonne chose et ça me fait penser qu'il faut rappeler aux jeunes que se faire contaminer. Ce n'est pas rien et qu'on peut être jeune et pas forcément faire une forme sévère. Vous-même, vous avez été contaminé. Absolument. Et ça a été sérieux. Ça a été sérieux et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont jeunes et qui ont un Covid long et tout le paradoxe c'est que ces gens qui ont un Covid long sont souvent des gens de moins de 40 ans en bonne santé et plutôt sportifs. Et donc on ne parle souvent que des décès et que des hospitalisations mais malheureusement on peut aussi avoir des séquelles et avoir fait une forme bénigne. Merci beaucoup docteur Benjamin Davido d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.